Ce soir, nous allons étudier les versets 362 à 381 du gourou Batshaka Kovei, la collection des paroles du gourou. Dans cette section, le sage d'Haruna Chala, Sri Ramana Maharshi, va nous parler du Christ. C'est la seule section qui mentionne Jésus de Nazareth, et ce qui est dit ici est absolument bouleversant. Je vous laisse découvrir cela. Mais commençons tout de suite avec le verset 362. Om Namo Bhagavate Shri Ramana Ce n'est que lorsque notre propre source, le cœur, est connu par l'investigation que la fausse première personne, le petit moi-je, tombe. Et seulement quand cette fausse première personne tombe, alors le soi, le soi immuable, indestructible, jaillit dans toute sa gloire. Verset 363 Lorsqu'on s'interroge sur le fantôme, appelé égo, qui surgit des ténèbres de l'ignorance et dont la danse constitue cet univers, eh bien l'égo disparaît comme le faux ami de l'époux dans l'histoire védique. Et quand il disparaît, alors le soi, le soleil immuable se lève, arrachant les ténèbres de l'ignorance de Maya. Sri Ramana fait ici allusion à une célèbre histoire védique que ce serviteur va vous conter. Il y avait une grande noce, un grand mariage, et un étranger s'était incrusté et s'était fait passer comme le meilleur ami du marié vis-à-vis de la famille de la mariée et comme un ami de la mariée vis-à-vis de la famille de l'époux. Ainsi, pendant cinq jours, il passa son temps très heureux, mangeant bien, dirigeant même les domestiques. Mais le dernier jour où on commença à se poser des questions à son sujet, eh bien il disparut. De même, l'ego surgit et se manifeste à la fois comme la conscience et comme le corps, bien qu'il n'appartienne véritablement ni au soi, ni au corps. Ainsi, il profite de la distraction et de l'ignorance, comme l'invité, surprise. Il profite de tout cela jusqu'à ce qu'on l'interroge, après quoi il disparaît. Nous verrons cela au verset 24 des 40 versets sur la réalité la semaine prochaine. La même thématique. Verset 364 La fin de l'ego, par sa dissolution dans l'espace de silence, est notre vie véritable. Nous sommes l'espace de la connaissance du soi. Par conséquent, lorsque l'ego se résorbe dans sa source, comme un mauvais rêve, le « je » réel, le « je suis » absolu, brille, brille, spontanément. Verset 365 Ce corps est comme la croix du Christ. L'ego, c'est-à-dire l'identification à « je suis le corps » et Jésus sur la croix. La mise à mort de l'ego par l'introspection « atna vichara », c'est la crucifixion du corps sur la croix. La survie du soi après la mort de l'ego et son éclat en tant que personne suprême, c'est cela la véritable résurrection. Verset 366 La mort dans l'ego, dans le silence illimité, cette vérité non-duelle, est l'éclat du soi, est l'atteinte de l'unité, cet état de pure connaissance, de pure béatitude, éclate glorieusement comme sa véritable nature. Verset 367 Si le personnage, qui est toujours trompé et souffre toujours d'un sentiment de manque, veut se débarrasser de toutes ses misères et être heureux, il lui suffit de tourner son regard vers sa véritable nature, son Seigneur. Verset 368 Même la moindre de nos misères ne cessera pas, à moins que l'on sache cela. Nous sommes cela. Quand nous oublions cette réalité, alors on se laisse tromper facilement par le puissant agent appelé Maya. Verset 369 Attention aux âmes sensibles Que celui ou celle qui pleure la mort de ses proches pleure d'abord sur la non-existence de son ego, qu'il s'occupe exclusivement de sa véritable nature, alors ce sont toutes ces misères qui mourront complètement. Verset 370 Si vous aimez les autres uniquement pour leur corps ou leur âme, c'est-à-dire leurs égaux, vous souffrirez d'un chagrin intense lorsque leurs corps disparaîtront et leurs âmes partiront. Par conséquent, afin d'être libres d'un tel chagrin, ayez le véritable amour, l'amour du soi pour le soi, qui est la vraie vie, la vie de ce qui est. Verset 371 Un désir, tant qu'il n'est pas satisfait, fait apparaître un atome comme s'il était une immense montagne. Et cette immense montagne, après que le désir soit satisfait, apparaît comme un atome. Le désir, c'est la pauvreté. C'est pourquoi nous n'avons jamais vu d'abîme aussi profond, aussi impossible à combler que le désir, qui ne peut en réalité jamais être satisfait. Verset 372 Ô aspirants, vous qui avez bon cœur, vous qui visez la perfection, au lieu d'essayer d'éviter la pauvreté matérielle, qui est une déficience créée par l'esprit, en acquérant la richesse, Il vaut mieux se souvenir que vous êtes Shanti, la paix. Sri Mouruganar commente ce verset, il dit « La pauvreté est véritablement créée, non pas par un manque de richesse, mais par un mental dispersé et pétri de désir. Par conséquent, la pauvreté ne s'élimine pas en acquérant de la richesse, elle ne s'élimine qu'en domptant le mental. » Verset 373 Celui qui se noie dans l'amour pour les pieds du Seigneur se mettra-t-il à danser en extase, sautant comme auparavant dans l'impermanence illusoire des relations. Il verra le Seigneur en tout et partout. Les relations de transactionnel deviendront inconditionnelles. Verset 374 Les sages et Guyanis, c'est-à-dire les connaissants du Soi, déclarent que la destruction de toutes les activités mentales est à elles seules le plus grand bonheur. Donc, la destruction des désirs, la liberté par rapport à toute forme d'attirance et d'aversion, voilà, voilà le véritable bonheur. Verset 375 Ceux qui sont prisonniers de leurs désirs, de leurs attentes, sont affligés d'une misérable colère lorsque ce désir est obstrué. Il est donc certain que le désir mène à la colère. C'est pourquoi lorsque tous les désirs s'éteignent, la colère s'évapore. La tradition védique mentionne six types de désirs. Ils ne sont pas très éloignés de la tradition occidentale. L'attirance, la colère, l'avarice, la confusion, c'est-à-dire l'incapacité de discerner la vérité, l'orgueil et la jalousie. verset 376. Écoutez bien, une merveille, un essentiel du Guru Vatshaka Khoei. Lorsqu'il est dit qu'avoir un désir de libération, un désir de silence, un désir de plénitude, ce n'est pas véritablement ce souvenir du soi parce qu'il y a encore désir. Alors, lorsque vous vous souvenez de votre véritable nature, lorsqu'il y a souvenir que vous êtes à un sans-second, que pourriez-vous désirer ? verset 377. Celui qui ne pense jamais que je veux ceci ou je n'ai pas cela, eh bien, celui-là se contentera toujours uniquement des choses qui lui viennent selon son karma prarabda, le destin qui lui a été assigné dans cette existence. Alors, dites-moi, un tel être va-t-il abandonner son état de contentement et s'inquiéter inutilement ? Tant qu'il y a un désir, même le désir du grand bonheur divin, alors il existe toujours un personnage souffrant et c'est une illusion qui ne cessera pas tant que ce dernier désir ne sera pas déposé. Verset 378. On devrait même supprimer le désir du grand bonheur divin. Verset 379. Ô esprit insensé qui souffre à cause du désir des petits plaisirs de ce monde et de l'autre, mais si tu restes tranquille, c'est-à-dire sans désir, tu atteindras certainement cet état de félicité qui transcende sûrement les plaisirs de tous les mondes. Verset 380. Encore un classique. Écoutez bien. L'anéantissement de l'illusion du libre arbitre. Je répète, l'anéantissement de l'illusion du libre arbitre, c'est se souvenir que nous sommes pure liberté. C'est la connaissance suprême qui existe également dans toutes les religions qui sont autant de reflets de la réalité une. Lorsqu'il est compris qu'il n'y a pas de libre arbitre pour le personnage, il n'y a pas de personnage d'ailleurs, alors ce qui demeure est pure liberté car aucune contrainte ne s'applique à ce qui est un sans second. Verset 381. un autre classique. Les naissances répétées qui sont causées par l'ignorance au sujet de notre véritable nature ne cesseront par aucun autre moyen que la reconnaissance de cette nature. Seule la véritable connaissance de soi qui brille après l'annihilation de la croyance sereine c'est-à-dire je suis le corps seule cette véritable connaissance brisera toute notion d'attachement. ceci est parole de vérité. nous nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme du sage d'Arvodachal. Alors chers amis avez-vous déjà entendu une explication aussi extraordinaire de la crucifixion ? ce serviteur va relire le verset 365 le corps et la croix l'ego c'est-à-dire l'identification à je suis ce corps et Jésus la mise à mort de l'ego par l'introspection est la crucifixion la survie du soi après la mort de l'ego et son éclat en tant que personne suprême est la résurrection lorsque ce serviteur a lu pour la première fois le verset 365 du gourou Batchaka Kovei ça a été comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu jamais aucun sage d'aucune tradition n'avait expliqué la passion du Christ avec ses mots jamais le corps et la croix nous ne sommes ni la croix ni le crucifié mais la lumière qui contient tout cela maintenant est venu le temps des questions des partages des interrogations au sujet des versets qui viennent d'être lus ces versets qui nous invitent à déposer même la notion de libération de libération de libération de libération et de libération Sous-titrage FR ?